Aujourd'hui avec l'aide d'Allah, j'ai intitulé notre khutbah Fais ce que tu dis Fais ce que tu dis Nous sommes nombreux à nous retrouver dans des situations où on va ordonner le bien ou interdire le mal Et ça, ça fait partie des devoirs de notre Ummah d'ordonner le bien et d'interdire le mal Et tant qu'il y aura sur la surface de la terre des gens qui ordonnent le bien et interdisent le mal Allah ne fera pas descendre son châtiment sur toute la Ummah Dans le cas contraire, dans notre religion nous avons que si toute la Ummah abandonne cette responsabilité d'ordonner le bien et interdire le mal Allah frappera de son châtiment les pieux et les moins pieux Et ceux qui ne sont pas pratiquants sérieusement Donc nous avons ce devoir d'appeler Allah Mais il arrive qu'une personne se retrouve à ordonner le bien sans le faire A interdire le mal en le faisant Et c'est justement ce fléau que l'on va traiter aujourd'hui Allah tabarak ta'ala nous dit dans le Coran Et qui profère de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah ? La plus belle chose que tu peux faire, les meilleures paroles sont celles où tu appelles à Allah Ecoutez bien Et qui profère de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah ? Fait bonne oeuvre et dit je suis du nombre des musulmans Mes chers frères, mes chères sœurs Dans ce verset, on voit que celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala Est quelqu'un qui fait des bonnes oeuvres Allah ta'ala il dit et qui profère plus belles paroles que celui qui appelle à Allah ? Fait bonne oeuvre Donc la personne qui appelle à Allah C'est une personne qui fait des bonnes actions Qui n'est pas connue pour de la perversité Pour afficher sa désobéissance Pour être quelqu'un qui est mauvais Non Donc cette personne qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala Doit avoir cette qualité de faire des bonnes actions Et de cette manière, il aura réuni quoi ? La parole et l'action C'est pas simplement quelqu'un qui parle C'est quelqu'un qui parle, qui prêche Qui appelle à la bonne parole Mais également, il la met en pratique Il appelle à l'honnêteté, il est honnête Il appelle à la justice, il est juste Et ainsi de suite Celui qui appelle à Allah doit faire le nécessaire Pour appeler à Allah par ses paroles et par ses actions En se parlant d'un excellent comportement En repoussant le mal par le bien C'est comme ça qu'étaient les prophètes Des prêcheurs Ils ont appelé Allah subhanahu wa ta'ala Par leurs paroles et par leurs actions Allah ta'ala en parlant des prophètes a dit Voilà ceux qu'Allah a guidé Suis donc leur guidé Donc, les prophètes sont nos modèles Et nous avons pour devoir de suivre leur guidé Et les prophètes Ils mettaient en pratique Ce à quoi ils appelaient Le prophète Chouaib a dit Je ne veux nullement faire ce que je vous interdis Ça, c'est le comportement des prophètes Soyez attentifs Barak Allah au fiquom Je ne veux nullement faire ce que je vous interdis Je ne veux que la réforme Autant que je le puis Et ma réussite ne dépend que d'Allah En lui, je place ma confiance Et c'est vers lui que je reviens repentant Mes chers frères, mes chères sœurs Toute personne qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala Doit faire le nécessaire Pour être crédible On ne dit pas qu'il doit être sans faille Que c'est un ange infaillible Non Tous les fils d'Adam sont des pécheurs Et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent Mais Celui qui appelle Allah doit être crédible Ça veut dire quoi ? Il doit faire un effort Énorme Pour mettre en pratique un maximum Le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala Et ne pas se retrouver Dans la désobéissance Et d'ailleurs Le fruit de la science C'est l'amal Nous on apprend la religion Pourquoi ? Pour gonfler notre torse Pour dire aux gens J'ai appris tant de hadiths J'ai appris tant de sourates Je connais le Qur'an par cœur Je connais le fiqh Je connais ceci Je connais cela Non Nous apprenons la science Pour que Ce qui en découle Soit des bonnes actions Et c'est ça le fruit De la science Et d'ailleurs Mettre en pratique Sa science C'est le meilleur moyen De garder sa science Allah subhanahu wa ta'ala Va bénir ta science Allah subhanahu wa ta'ala Fara que tes paroles Auront de l'effet Dans les cœurs des gens Mettre en pratique Mettre en pratique Le din d'Allah C'est le meilleur moyen De trouver le soutien d'Allah Mais par contre Une personne qui apprend Et qui ne met pas en pratique sa science Qu'il ou elle sache Que cette science sera un argument Contre lui le jour du jugement Et que finalement Il ressemble à Satan Qui n'a pas profité de sa science Et à ceux qu'Allah a maudits Dans le Coran Qui font partie des pires des créatures Qui se sont enorgueillis Toute personne qui ne pratique pas sa science Finalement Allah subhanahu wa ta'ala Parle de ces gens Qui ont un bagage religieux Mais qui ne la mettent pas en pratique Il dit Ils sont pareils à l'an Qui porte des livres A quel moment un an Qui porte des livres Profite de ces livres Il n'en profite pas Et mes chers frères Mes chères sœurs Sachez que Le jour du jugement Allah subhanahu wa ta'ala Fera en sorte Que certains Qui ont eu un bagage religieux Qui avaient la science Vont se retrouver humiliés En enfer Comment ? Oussam Abdel Zaid Ibn Haritha Radiyallahu anhu Relate que le prophète A.S. a dit Le jour de la résurrection On amènera un homme Que l'on jettera en enfer Ses entrailles lui sortiront du ventre Et il tournera autour Comme le fait un âne Autour d'une meule Donc on va le jeter en enfer Ses entrailles lui sortiront du ventre Et il tournera autour Comme le fait un âne Autour d'une meule Les gens de l'enfer Se rassembleront alors Autour de lui Et lui diront Oh Antel Que t'arrive-t-il ? N'ordonnes-tu pas N'ordonnes-tu pas le bien ? T'étais celui qui ordonnait le bien N'interdisais-tu pas le mal ? Si, dira-t-il J'ordonnes le bien Sans le faire moi-même Et j'interdisais le mal Tout en le faisant Rapporter par Bukhari Voilà Voilà ce qui attend Ceux Et celles qui appellent Allah Sans mettre en pratique Ce à quoi ils appellent Faisons attention L'affaire est grave Allah A blâmer Des égarés Dans le Coran En disant Comment Commanderez-vous Aux gens de faire le bien Et vous oubliez vous-même De le faire Alors que vous récitez le livre Êtes-vous donc Dépourvus de raison ? Allah Il a considéré Que ces gens-là Sont dépourvus de raison Pourquoi ? Parce qu'ils ont Un bagage religieux Ils appellent Allah Mais ils font l'inverse De ce à quoi ils appellent C'est terrible Est-ce que vous réalisez Qu'à la fin Ces personnes-là Qui ont sacrifié Des années dans la science À s'asseoir auprès des savants À étudier des livres À les mémoriser À délaisser le confort À abandonner leur famille Pour aller vivre à l'étranger Et étudier auprès des gens de science A la fin Ils se retrouvent humiliés en enfer Par Allah C'est terrible Et Allah A dit Pourquoi dites-vous Ce que vous ne faites pas C'est une grande abomination Auprès d'Allah Que de dire Ce que vous ne faites pas Et Allah En parlant du prophète Il nous relate Qu'il a dit Je ne veux nullement faire Ce que je vous interdis Mes chers frères Mes chères sœurs Sachez Que les gens Qui écoutent Ceux qui appellent à Allah Ne profitent Des paroles Des prêcheurs Que lorsqu'ils les voient En accord avec quoi Avec ce qu'ils disent Dans leur mise en pratique Mais si une personne Appelle à Allah Il fait l'inverse De ce à quoi il appelle Il ne touche pas les cœurs Il n'atteint pas son objectif Et les gens Et les gens Ne lui accordent pas d'importance Mes chers frères Mes chères sœurs Toute personne Qui appelle à Allah Elle doit comprendre Qu'elle est prise Pour modèle Par les gens Et qu'elle doit donc Faire le nécessaire Pour Se réformer Comme il le faut Afin que la transmission De son savoir Se fasse Et ait un impact Auprès des gens Par la grâce d'Allah Les gens Quand ils vont voir Ce chers Ce prêcheur Cette sœur Qui appelle à Allah Crédible Dans sa da'wah Dans la transmission Du message d'Allah Ils auront beaucoup plus De facilité A accepter Leur appel Qu'en voyant quelqu'un Qui fait l'inverse De ce à quoi il appelle Notre Seigneur Azza Ojal Il nous a demandé De suivre Le meilleur des modèles Lorsque l'on médite Dans le Qur'an On voit qu'Allah Ta'baraq wa ta'ala Nous a demandé De suivre Le meilleur des hommes Qui est le modèle Pour l'humanité Qui a mis en pratique Tout ce qu'il a dit Comme Aisha Il a dit Son comportement Était celui du Coran Allah Ta'ala Il dit En effet Vous avez dans le message Vous avez dans le message d'Allah Un excellent modèle A suivre Allah Ta'ala Il dit Il dit Que ceux qui s'opposent A son commandement Au commandement du prophète Aux commandement du prophète Prennent garde Qu'une épreuve Ne les atteigne Ou que ne les atteigne Un châtiment douloureux Et notre prophète A enseigné De manière pratique De manière pratique Aux compagnons En faisant la chose Devant eux Il disait Comme cela est rapporté Par Bukhari Un muslim Celui qui accomplit Ses ablutions Comme je viens de le faire Il leur montrait Comment faire les ablutions Comment faire la salat Comment se comporter Il ne laissait pas Un tort Sans le corriger Avec sagesse Avec douceur Avec science Celui qui accomplit Ses ablutions Comme je viens de le faire Puis prit Deux unités de prière Sans être distrait Au cours de son salat Tous ses péchés antérieurs Le seront pardonnés C'est rapporté Par Bukhari Un muslim Et il disait Priez comme vous M'avez vu prier Il a donc été un modèle Pour les compagnons Il disait Prenez de moi vos rites Il disait Comme c'est rapporté Par Bukhari Un muslim Celui qui se détourne De ma sunna Ne fait pas partie des miens Et c'est comme ça Que notre bien-aimé A eu un effet Dans sa da'wah Auprès des gens Qui l'entouraient Pourquoi ? Parce qu'il a appelé Avec sincérité En mettant en pratique Ce à quoi Il appelait Les compagnons L'ont vu Pratiquer Le dîn Comme Allah Lui avait demandé Dans ses adorations Dans son comportement Dans sa da'wah Dans chaque fait et geste Dans chaque Petite chose Et grande chose Et c'est comme ça Qu'il a été Et les compagnons A leur tour Ont mis en pratique Le dîn Et l'ont propagé C'est comme ça Que la religion S'est propagée Par le biais De gens Qui étaient Des alliés d'Allah Des gens Qui étaient sincères Des gens Qui ont fait le nécessaire Pour sacrifier Afin que le dîn Ne parvienne Mes chers frères Mes chères sœurs Toute personne Qui appelle Allah Doit faire le nécessaire Pour comprendre Qu'elle a une responsabilité Une responsabilité Qui est énorme Et que son erreur A elle N'est pas comme L'erreur de quelqu'un d'autre Les savants disent que Le péché Qui a été fait Par quelqu'un Qui est pris pour modèle Et amplifié Il est plus grave Auprès d'Allah Je ne suis pas en train de dire Que ceux qui appellent Allah Doivent être des anges Impossible Ils ne le seront jamais Mais ils doivent être crédibles Ils doivent être crédibles Dans la transmission du message En s'accrochant fermement A la sunnah De notre bien-aimé Pour finir Retenez ces points-là Celui qui veut Mettre en pratique Ce à quoi il appelle Il faut qu'il consacre sa vie A adorer Allah Et à garder en tête Que ce qu'il recherche Par-dessus tout C'est La satisfaction d'Allah Et pour cela Il va faire en sorte Que ses actions Concordent Avec ce qu'il dit Deuxièmement Toi qui as appris la science Si tu veux la garder Fais le nécessaire Pour mettre en pratique Le dîn Afin qu'il te bénisse Ce savoir Et qu'il te le garde Troisièmement C'est le fait De chercher A ressembler A ceux A qui Allah A fait leurs éloges Les prophètes Les messagers Les pieux Nos pieux prédécesseurs Fais le nécessaire Pour lire leur biographie Te rapprocher Deux à travers La lecture Afin que Tu t'imprègnes De leur comportement Également Le fait Que tu te battes Pour maîtriser ton ego Et mettre en pratique Ce à quoi tu appelles De cette manière Tu feras partie Des guides De la umma Des pieux Qui auront La récompense D'avoir appelé au bien Et la récompense De tous ceux Qui les auront suivis Également C'est en pratiquant Le din d'Allah Qu'on ait préservé Des fitan Des épreuves De la vie Et qu'est-ce qu'elles sont nombreuses Mes chers frères Mes chères sœurs Ce sujet là Il me tient beaucoup à cœur Et j'aimerais qu'il trouve écho Dans vos cœurs également Nous sommes nombreux Nous sommes nombreux à nous retrouver Dans des situations Où on appelle Allah S.W.T Bien évidemment Certains le font à des degrés Différents Il y en a ils le font Auprès de leur famille D'autres c'est dans leur travail D'autres c'est avec leurs amis D'autres c'est à la mosquée Comme c'est mon cas D'autres c'est sur internet Etc Chacun d'entre nous Doit mettre en pratique Ce qu'il prononce Et se battre pour cela Et surtout Ceux parmi mes frères Qui appellent Allah S.W.T Qu'Allah S.W.T Les récompense grandement Que ce soit Dans des mosquées Ou sur le net Et qui ont une audience Ou mes sœurs Qui appellent Allah S.W.T Faites le nécessaire Pour mettre en pratique Ce à quoi vous appelez Soyez crédibles Craignez Allah Craignez Allah Vous aurez Comme moi Des comptes à rendre Le jour du jugement Et notre erreur à nous N'est pas La même Que celle Des gens du commun Notre erreur Elle est beaucoup plus grave Auprès d'Allah S.W.T Notre responsabilité Est beaucoup plus grande D'où l'importance De faire le nécessaire De toujours Surveiller nos actions Surveiller Nos actions Et Pour ceux Et celles Qui appellent Allah S.W.T Demandez à Allah L'aide et la force De pouvoir tenir Sur ce chemin Car ce n'est pas Un chemin facile Ce n'est pas un chemin facile Et j'implore Allah S.W.T De me préserver Ainsi que tous Ces et celles Qui appellent Allah J'implore Allah S.W.T De nous préserver De tous les troubles Des fitanes Et pour finir Concernant mes frères et soeurs Qui appellent Allah Sachez que Vous pouvez donner Du grain moudre A des opportunistes Qui veulent abattre Notre communauté Par le fait Que vous Fassiez autre chose Que ce à quoi Vous appelez Vous appelez Au bien Et vous volez Des gens Au hajj Ou la umra Ou vous abusez De certaines femmes Etc Et j'en passe Wallahi Que vous réalisez pas A quel point Vous affaiblissez Vous mettez à genoux La umma Par Ces péchés Par cette désobéissance J'implore Allah S.W.T De nous préserver J'implore Allah S.W.T D'améliorer La situation De la umma J'implore Allah S.W.T De nous accorder La guider La piété La sincérité La véracité Dans les paroles Et les actions Qu'Allah S.W.T Nous accorde La clairvoyance